Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur. C'est toujours une grâce de pouvoir parler de sa part à travers la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous pouvons parler de la part de Jésus, de la part de Dieu, c'est bien sûr à travers sa parole. Il nous inspire par le Saint-Esprit, il nous pousse justement à exprimer ce qu'il y a sur nos cœurs, les pensées qu'il met selon le texte de la parole de Dieu. Le texte n'a qu'une direction, qu'une forme. Dans la doctrine, il est donné avec une seule interprétation, il n'y a pas plusieurs interprétations dans la doctrine. Mais dans la spiritualité des textes, le Seigneur donne avec plusieurs facettes. Et chacun verra un texte de la parole de Dieu différemment. Il le verra selon son cœur, selon ce qu'il a passé, selon la connaissance de Dieu, selon son intimité avec Dieu. Et puis moi, ce que j'aimerais vous parler dans cet après-midi, c'est justement de ce texte de la parole de Dieu, Esaïe 53. Esaïe 53, il nous est dit ainsi, Excusez-moi pour... En confinement, c'est dur de se déconfiner. Esaïe 53 nous dit ces mots. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui, aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et émulié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Je lisais ce texte de la parole de Dieu, essayant encore de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce petit texte, dans ce quelques temps qu'il nous est donné. Je ne voudrais pas être long. Mais ce texte de la parole de Dieu, bien sûr, nous parle de ce Sauveur qui a été envoyé du Père, avec son accord. Dans l'amour de Dieu, il y a le plan de Dieu, parfait pour nos vies. Dans son plan, il y a son Fils, qui vient accepter ce plan divin. C'est pour ça qu'il pourra dire, personne ne ment la vie, c'est moi qui la donne. Car si le Fils aurait été donné par force par le Père, ou par obligation par le Père, il n'y aurait plus l'amour du Fils, si ce n'est l'amour vers le Père. Mais le Fils se donne pour nous, parce qu'il nous aime comme le Père nous aime. Et il est en accord avec son plan, pour l'accomplir, pour en supporter les conséquences, et nous savons ce qu'il en est des conséquences. Et quand je lisais ce texte de la parole de Dieu, il l'a envoyé sur la terre, il est né dans une étable, dans une petite famille de Bethléem, ô pas une des plus grandes. Il n'est pas né d'un château, d'un palais, il n'est pas né vers le roi Hérode, il n'est pas né dans un empire, et Dieu sait les empires qu'il y avait à cette époque, qui dominaient. Non. Dieu a choisi pour son Fils, justement, quelque chose de simple, parce que Jésus n'a jamais voulu attirer nos regards avec ce qui frappe, ni Dieu d'ailleurs. Et Dieu ne s'est jamais montré dans toute sa puissance à l'homme, dans toute sa gloire à l'homme. Il a parlé à Moïse à travers un buisson, il a parlé aux prophètes à travers le Saint-Esprit, à travers sa voix, mais il ne s'est jamais révélé dans sa puissance. Nous aurons cette révélation de sa puissance, pas avec ce corps que nous possédons, parce qu'il ne supporterait pas la sainteté de Dieu, mais nous pouvons, je le crois de tout mon cœur, nous pourrons le contempler de nos yeux, après la résurrection, après l'enlèvement de l'Église, quand nous le verrons dans toute sa gloire avec nos frères et nos sœurs. Il n'a pas voulu se révéler toujours aux hommes avec sa puissance et sa gloire, il ne l'a pas fait en Jésus. Il a choisi un homme simple, ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, aucune apparence, aucune apparence qui, vous savez, l'humanité tout entière a dépeint un Christ, un homme beau, avec des yeux bleus, avec une grandeur, avec une stature. Oh, certes, Jésus n'était pas, n'était pas non plus dans un corps de n'importe qui, c'est sûr que, je pense que, il avait une certaine beauté dans le sens, mais rien pour attirer le regard, pas plus que les autres. Il n'a pas voulu être avantagé plus que ses frères, même dans le corps. Et il a dit, ce que je fais, vous ferez encore de plus grandes choses. Il a voulu aussi qu'on comprenne à travers cela, que plus que jamais, l'amour du Père se révèle dans la simplicité. Nous avons découvert l'amour du Père dans la simplicité de l'Évangile. Il n'est pas venu se faire connaître aux grandes chez nous, aux grands noms de famille, à ceux qui avaient des belles maisons, ou qui peut-être auraient eu du mal, justement, à venir vers les plus petits. Mais il s'est fait connaître aux plus petits, justement, parce qu'il a toujours cherché un cœur simple, un cœur humilié, un cœur qui avait besoin, qui criait à lui dans la détresse. Et c'est ce qui se peut passer à travers le réveil. Et puis dans cela, il a voulu que nous proclamions l'Évangile avec toute la simplicité, et qui plus que jamais, que nous, avant nous-mêmes, les sédentaires, étaient dans cette simplicité. Avec ces petits cantiques, les ailes de la foi, j'ai eu dans ma vie chrétienne l'occasion de visiter quelques églises de frères anciens de la mission des ADD. Et j'ai toujours été touché par, justement, la simplicité qu'ils avaient gardée, qu'ils étaient toujours là. Avons-nous, nous, le droit aujourd'hui d'essayer de, justement, de publier un Évangile d'apparence, une Évangile qui se montre, une Évangile qui veut faire voir, une Évangile d'estrade, une Évangile de lumière, une Évangile de danse, bientôt, une Évangile d'artiste ? Je crois que non. Mon Jésus se plaît dans la simplicité, mon Dieu se plaît dans la simplicité, et je crois que plus que jamais, il veut que nous gardions cette simplicité jusqu'à son retour. Je le crois de tout mon cœur. Malheureusement, bien sûr, aujourd'hui, avec les réseaux internet et tout ça, on découvre cet Évangile de paillettes, cet Évangile de grandeur. Aujourd'hui, on ne peut plus donner un prospectus ou prier pour quelqu'un sans se faire filmer. On ne peut plus rien faire, d'ailleurs, sans se faire filmer. Mais c'est quelque chose de particulier. Il semblerait que tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit filmé. Et si on est vus de tous, alors on devient un homme crédible, un homme de Dieu terrible. J'aimerais vous dire que combien il y en a qui ont livré leur vie à l'Évangile. Ils n'ont jamais écrit une lettre, jamais rien, jamais une photo, rien du tout. J'aimerais vous dire que la récompense dans la gloire sera la même, si ce n'est plus. Aujourd'hui, dans ce confinement, où justement, nous sommes appelés à arrêter les flashs, à arrêter les choses. Aujourd'hui, les grandes églises et tout ce que vous voulez, les belles estrades, les églises pleines, il n'y en a plus. Mais aujourd'hui, plus que jamais, dans ce confinement, Dieu nous rappelle à la simplicité et nous sommes revenus à l'essentiel, je pense, à la parole, à la Bible. Elle est celle qui nous bénit, qui nous garde, qui nous fait du bien. Oh, certes, c'est vrai, c'est dur sans ses frères et sœurs. Pour moi, c'est très dur. Sans les frères prédicateurs, c'est très dur. J'ai perdu un copain dans le service, le frère Manel, qui était un frère qui était attaché à mon cœur. Il a été pour moi même comme un ancien parce qu'il m'a toujours donné les conseils qu'il fallait. Il est parti près de la gloire. Je considérais que tout ce qu'il a fait, ça a été un homme qui l'a fait dans l'humilité. Il a toujours été très simple. Il n'a jamais voulu être sur les réseaux ou quoi que ce soit. Non, ce n'était pas son truc. J'ai perdu un copain dans le service, le frère Manel, qui était un frère qui était attaché à mon cœur. Il a été pour moi même comme un ancien parce qu'il m'a toujours donné les conseils qu'il fallait. Il est parti près de la gloire. Je considérais que tout ce qu'il a fait, ça a été un homme qui l'a fait dans l'humilité. Il a toujours été très simple. Il n'a jamais voulu être sur les réseaux ou quoi que ce soit. Non, ce n'était pas son truc. Il a essayé une fois de faire de la radio, je sais, ce n'était pas non plus son truc. Mais par contre, sauver les âmes, c'est ce qu'il aimait, c'était le principal, je pense. Mépriser, abandonner deux hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne les regards, j'aimerais vous dire que je pense que plus que jamais aujourd'hui, les regards sont tournés sur Jésus alors qu'on les avait détournés. On les avait détournés vis-à-vis de notre travail, de nos activités, vis-à-vis de nos disputes, de nos querelles, vis-à-vis justement de nos conflits intérieurs, nos conflits d'église. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème avec les inconvertis. Le conflit est à l'intérieur et je peux vous dire qu'il fait plus de ravages qu'à l'extérieur. J'aimerais vous dire aujourd'hui, puisque jamais qu'on a besoin, mes frères et mes sœurs, de se tourner vers le véritable, de se tourner vers celui justement qu'on a détourné nos regards. J'aimerais vous dire plus que jamais qu'aujourd'hui, nous devrons considérer que dans les temps de confinement où justement il n'y a plus rien qui est important, alors oui, briser pour nos péchés, blaiser pour nos péchés, briser pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix et tomber sur lui et la paix dans ces moments, je peux vous dire qu'elle a de la valeur. La paix dans ces moments, nous la recherchons plus que tout. La paix dans ces moments et nous recherchons si avant, si avant nous avons détourné nos regards de Jésus, aujourd'hui, je pense que plus que jamais, nous avons nos regards fixés sur lui. Et moi, ce que je voudrais vous conseiller dans cette petite pensée, cette petite réflexion biblique que Dieu a mis sur mon cœur, c'est d'essayer de retourner vos regards sur le Christ et de ne plus d'en détourner. Certains auront tourné le regard le temps du confinement, peut-être, mais ça ne sauve pas. La peur ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la nouvelle naissance. C'est celui qui a peur, justement, de passer l'éternité loin de lui. Et j'aimerais que tu considères quelque chose dans cet après-midi, que tu considères quelque chose dans ton cœur, Seigneur. il est habitué le Seigneur à ça. Vous y imaginez ? Homme de douleur habitué à la souffrance. Si il s'est habitué à la souffrance, j'aimerais que moi, je parle pour moi personnellement, j'arrête de faire souffrir Jésus. Dans mon parlement, dans ma vision, dans mes pensées, que j'arrête de le faire souffrir et que je puisse, Seigneur, avoir mes regards sur lui plus que jamais. J'aimerais vous dire quelque chose. Pour certains, le confinement n'a pas fait des hommes plus spirituels qu'avant. Pour moi, le confinement ne m'a pas fait plus prêcher qu'avant. Il ne m'a pas fait plus servir qu'avant. Bien sûr, il m'a fait moins visiter qu'avant, malgré que je crois que mon terrain a été un des terrains les moins confinés parce que les frères et sœurs en douze dés, ça défilait. ça va mon John, mais passe, boire un café. Ah, si tu me le dis, je viens alors. Et puis moi, rester tout seul, c'est très compliqué. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais que ça reste scellé dans vos cœurs. Ni beauté, ni éclat. Ne recherchez pas ce qui brille. Ne recherchez pas la première place. Recherchez simplement sa volonté. Lui plaire à lui. Lui faire confiance à lui. C'est le principal. Travaillez pour lui dans l'ombre. Vous savez, toutes les fois où le Seigneur a voulu une communion avec nous. Il a dit quand tu veux prier, quand tu veux jeûner, quand tu veux faire l'aumône, Matthieu 13, l'aumône, jeûner, prier, dans le secret. Et ton père, dans le secret, le voit. Il y a un confinement dans le secret où Dieu nous a voulu et je crois qu'il nous a rappelé encore. C'est le confinement de la bénédiction et de la victoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec ses paroles. Aimez Jésus. Arrêtez de vouloir essayer d'expliquer qui il est et quelle est sa volonté. Essayez de comprendre sa volonté pour vous. Laissez-vous aimer par lui. Laissez-vous porter par lui dans vos faiblesses et vos manquements. Qu'il soit, oui, ce divin berger qui guide vos pas. Arrêtez de vous faire des bergers et de dire je suis de Paul, d'Apollos, je suis d'un tel ou d'un tel. Arrêtons. Il est temps de dire je suis pour Jésus, pour la réconciliation, pour la victoire, pour la bénédiction. Je veux être un homme de bénédiction et de victoire. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans ces temps de confinement et que Dieu soit glorifié. Sous-titrage Société Radio-Canada